... Est-ce que je connais la source d'où je suis émergé et dans laquelle je vais être réabsorbé après ma mort ? Cette source énigmatique qui est la cause de mon existence, est-ce que je la connais ? Il faut que j'arrive à la connaître du monde vivant après la mort. Ce sera trop tard. Je ne peux pas le comprendre après ma mort. Je vais avoir peur de cet état et je vais retrouver le monde tangible que j'ai connu. Vous voyez les branches des âmes bouger. Mais vous ne voyez jamais la cause. Quelle est la cause qui fait bouger les branches d'un arbre ? Le vent. On voit l'effet et on donne crédit à l'effet. Mais la cause qui est invisible, on n'y pense pas à cela. La même chose pour ma vie, pour toute cette création, l'univers. Cette incroyable manifestation cosmique avec des milliards et des milliards de galaxies qui contiennent des milliards et des milliards d'étoiles et des planètes. Et notre planète aussi, avec tous les animaux qu'elle contient, variés, les arbres, les fleurs, les êtres humains, vous, moi, on voit l'effet seulement et on ne pense pas à la cause, la cause énigmatique qui était le créateur de cet effet. On donne crédit à ce qui est visible, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on reçoit avec nos sens. On donne crédit à cela. Elle accapare toute notre attention. L'extérieur fascine notre psyché et on oublie, on oublie la cause. On doit arriver au moins pour commencer intellectuellement de transférer ce crédit qu'on donne à ce qui est palpable, visible et qu'on voit avec nos sens, qu'on entend. On doit arriver de changer la direction de ce crédit et le donner à l'invisible. Pour que tout le temps, je sens, je sens et je reviens à cette question. J'ai besoin absolument de connaître la source d'où je suis émergé et dans laquelle je vais être réabsorbé après ma mort. Maintenant, dans cette vie, après la mort, c'est trop tard. Et même si j'y ai arrivé à reconnaître cette source, je verrais combien c'est difficile de demeurer dans cette source. à quel point la fascination de l'extérieur continue d'avoir force sur ma psyché. Je vais vous lire une citation de saint Thomas. C'est le cinquième chapitre, la fin du cinquième chapitre. Pour que vous réalisez l'importance de ce que je viens de vous dire. Je cite, dire à Jésus, « Dis-nous comment sera notre fin ? » Jésus dit, « Avez-vous donc dévoilé le commencement, c'est-à-dire la source d'où vous êtes surgis, pour que vous vous préoccupiez de la fin ? » « Car là où est le commencement, la source d'où vous êtes surgis, là sera la fin. » C'est en cela que vous serez réabsorbé. « Heureux », il dit, « Heureux celui qui se tiendra dans le commencement. » C'est-à-dire de demeurer dans cette chose à condition qu'on l'avait découvert. Et il connaîtra la fin, il connaîtra en quoi je vais être réabsorbé quand la mort m'attrapera. Et il dit à la fin, « Et il ne goûtera pas de la mort. Et il ne goûtera pas de la mort. » Vous comprenez, dans tout ce que j'ai écrit, dans tout ce que je vous dis, je ne parle pas arbitrairement. Il attache tellement à l'importance qu'on doit découvrir ce qu'il appelle le commencement, la source. Et après ça, il dit, « Heureux celui qui a connu le commencement. » Il tiendra dans le commencement, c'est-à-dire demeurer dans le commencement. Il ne goûtera pas de la mort. Le livre des mots tibétains. Je cite. « Au toit de noble naissance. » « Noble naissance » ne veut pas dire qu'il est d'origine, sa famille est noble. « Noble naissance » veut dire que son essence est divine. « Au toit de noble naissance, le temps est à présent venu pour toi de chercher le sentier. » « Ton souffle est sur le point de cesser. » « Dans le passé, ton gourou t'a placé face à face avec la claire lumière. » « Et maintenant, tu es sur le point de l'expérimenter dans sa réalité dans l'état de bardo. » « Dans cet état de bardo, toutes choses sont comme le ciel sans noir et l'intellect immaculé et nu est pareil à une vacuité. » « Translucide, sans circonférence ni centre. » « À ce moment, connais-toi toi-même et demeure dans cet état. » « À ce moment, connais-toi toi-même. » « Il demeure dans cet état. » « La dernière phrase de Christ. » « Mais j'explique quand il dit « Toutes choses sont comme le ciel sans noir dans cet état de bardo. » « L'intellect immaculé et nu est pareil à une vacuité translucide. » « Sans circonférence ni centre. » « Cette vacuité n'est pas un rien. » « Et c'est ça qu'il faut que vous découvriez. » « C'est la source d'où vous êtes émergé. » « Cette vacuité est constituée d'une immense, immense être-té conscience, sans commencement, sans fin, sans rivage. » « Imprégnée du souffle de l'infini. » « Un immense être-té conscience. » « Imprégnée du souffle de l'infini. » « Et c'est ça qui n'est pas une vacuité. » « On l'appelle une vacuité par rapport au tangible que vous connaissez. » « Mais ce n'est pas un rien. » « Mais si on n'a pas connu cette être-té conscience de nos vivants, » « on va avoir peur de cela après la mort. » « Comme le livre des Morts-Tibétains dit. » « Et on veut la fuir et chercher le tangible qu'on a connu. » « Votre but principal, c'est de lutter. » « De lutter avec le tout de vous-même. » « Quand vous méditez avec toute votre sincérité. » « Quand vous faites un exercice spirituel, » « Que ce soit dans la rue ou chez vous, » « Avec toute votre être. » « Pour arriver à vous décoller suffisamment » « De cette identité secondaire qui s'est greffée en vous, » « En nous tous. » « Et couvre cette essence, » « Cette être-té conscience imprégnée du souffle de Dieu, » « De l'infini. » « Appelez-le ce que vous voulez. » « On peut l'appeler le Nirvana. » « On peut l'appeler ma nature de Bouddha. » « On peut l'appeler le Dharmakaya. » « Mais c'est la même chose. » « Cette source énigmatique » « De laquelle je suis sorgie. » « Dans laquelle je vais être réabsorbée après ma mort. » « Rappelez-vous, chaque fois que vous voyez une branche qui bouge, » « Je ne vois pas la cause. » « Je vois seulement l'effet. » Une autre chose, je veux vous dire, qui est tellement importante, C'est une question dévotionnelle. La vie contemporaine est devenue tellement intellectuelle. Les scientifiques, on veut résoudre tout. Ils croient qu'une fois qu'on a descendu dans le minuscule, minuscule invisible, quelque chose, que ce soit un virus ou un atom, On va découvrir. Ça y est, on a compris. Mais c'est toujours le tangible. Il veut descendre dans le tangible. Cherchez la réponse. On ne le trouvera pas dans le visible. Si l'infini était visible, il sera périssable. Comme nous tous, on ne sera pas infini. Ce côté dévotionnel est tellement important. On a besoin de la grâce. Malgré qu'on fait notre part, mais on a besoin de la grâce. On ne peut pas le faire tout seul. Il faut que quelque part, quelque chose en moi, est tourné vers quelque chose de plus haut, qu'on ne peut pas nommer, mais avec un sentiment profondément dévotionnel. Lorsque l'on aborde la question des causes et des effets, si l'on veut se donner la peine de réfléchir, on ne peut nier le fait que l'apparition de la création dans l'univers est le résultat d'une cause. Elle est, en d'autres termes, effet. Le bouddhisme souligne l'importance de ce constant enchaînement de causes et d'effets dans l'existence. Pourtant, les enseignants bouddhistes n'évoquent pas ou même évitent d'aborder la question de la cause énigmatique qui est à l'origine de l'apparition de cette incroyable manifestation qui, d'ordinaire, demeure incompréhensible. C'est comme s'il était interdit de parler d'un Dieu créateur qui est la cause première de ce tout. Une attitude qui arrange bien certains scientifiques mais ne permet pas aux chercheurs de porter en eux les respects dévotionnels nécessaires pour les soutenir dans leurs pratiques. Les fruits du chemin de l'éveil J'ai parlé à un certain endroit. J'ai dit qu'à chaque instant, il y a des milliers et des milliers de cellules qui naissent et meurent dans mon corps. Est-ce que je le connais ? Chacun de vous qui se demande. Je parle, je regarde, j'agis dans la vie. Mais est-ce que je connais ? Je ne connais pas du tout. Ce n'est même égal. Je continue d'agir, de travailler, de parler comme si rien n'est arrivé. Quand un homme meurt non illuminé, pour le cosmos c'est égal. Tout comme une cellule meurt dans mon corps. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Mais, si je découvre la source d'où je suis surgi, et j'arrive à demeurer, comme Marcus disait, ce qui tiendrait dans le commencement, ou dans le livre des mots tibétains. À ce moment, connais-toi toi-même et demeure dans cet état, dans cet état moi-même, cet état demeure dans ce... Connais-toi toi-même et demeure dans cet état, cet état qui est moi-même dans ce cas. Si j'arrive à demeurer dans cet état, alors ma mort ne passe pas pour rien dans le cosmos. Une connaissance tout à fait extraordinaire, une connaissance sanctifiée est là entre le plus petit et le plus grand. Il y a reconnaissance à ce moment-là entre le plus petit et le plus grand. Il faut toujours garder dans votre esprit que tout est mystérieux. Il faut toujours garder dans votre esprit que tout est mystérieux. Ne prenez rien comme un fait accompli. Tout est mystérieux. Tout est mystérieux. Nous sommes mystérieux. Le cosmos, malgré qu'il est visible, il est mystérieux à cause de l'invisible, qui était la cause de cette création fantastique, qui est vertigineux, On ne peut même pas l'imaginer avec notre petit esprit ultra limité. Ça donne de vertige même. Si on commence vraiment de chercher, de penser là-dessus, de l'imaginer, d'essayer de le comprendre, on a de vertige. Et on a besoin de cela. On a besoin de penser comme ça. On a besoin de sentir ce vertige devant l'incommence arabe pour nous inciter. Le vide dont parle le livre des Morts Tibétains, il est constitué d'un Êtreté conscience sans rivage, un immense, immense Êtreté conscience imprenez du souffle de l'infini. Ça donne du vertige. Et je dois connaître cela. Et je vous dis ça parce que j'ai réalisé il y a longtemps, quand ça m'est arrivé, l'importance de ça. Franchement, il n'y a pas d'autre raison pour s'engager dans son voie spirituelle. Autrement, on va simplement un petit bien-être banal de fait de la méditation. Méditation banale aussi. Tandis que le but de la méditation n'est pas pour avoir un petit bien-être. Malgré qu'il y a un bien-être qui vient, mais c'est pour un but beaucoup, beaucoup plus immense. Donc, ça revient à cette question, le but de la méditation. Et toute autre pratique spirituelle qu'on fait, c'est d'arriver à connaître cette source, appeler ce que vous voulez, Dieu, l'infini, l'absolu, le nirvana, nature de Bouddha, c'est la même chose. Cette source. Il y a raison pour la création. Quelque part, l'infini veut qu'on reconnaisse sa sainte présence. Mais l'homme de la rue ne peut pas avec eux. sans son intelligence limitée, son niveau d'être très limité. Peut-être ça peut, semble, un blasphème de dire que c'est comme si Dieu n'existe pas s'il n'y a pas, s'il ne s'agit pas de sa création. Des êtres munis d'une forme d'intelligence tout à fait hors de l'ordinaire et un niveau de conscience, et surtout par la conscience aussi, un niveau de conscience qu'on ne connaît pas d'ordinaire, pour reconnaître sa sainte présence, alors c'est comme si il n'existe pas. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, on vient à ce point, je veux connaître la source d'où je suis émergé et dans laquelle je vais être réabsorbé. Je ne veux pas entrer dans cette source à compte volonté ou avec peur, je veux la connaître de mon vivant pour que je sois tranquille quand ça arrive, pour que je ne résiste pas. Et je dois apprendre dans ma méditation quand tout à coup on sent, je vais être plongé dans un vide incompréhensible et j'accepte ce plonger. On va découvrir à ce moment-là, ce n'est pas en rien ce vide. Il est simplement, il n'y a plus de tangible, il n'y a plus de mouvement comme on la connaît d'ordinaire. mais il y a une autre sorte de mouvement, tellement fine, on dit que Dieu ne dort jamais, tellement fine, qu'il est tellement plein de vie. c'est-à-dire, être des consciences, sans commencement, sans fin, incommensable, sans rivage, qui nous le vertige, imprenez avec le souffle de Dieu, l'infini, rappelez-le ce que vous voulez. C'est la même chose. de la mort et de la mort, ça va y être. Sous-titrage MFP.